Et salut à tous, on est en janvier et pour bien commencer cette année, j'ai décidé d'aborder avec vous un sujet que je n'ai jamais abordé peut-être, à part si vous me suivez sur les réseaux de type Instagram, bien évidemment. Et bien, comme l'année commence, il va y avoir le premier tournoi de l'année de sumo. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, enfin, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui connaissent, pour ceux qui connaissent le sumo, voilà, c'est ça. Voilà, un espèce de gros monsieur qui frappe les autres, mais ce n'est pas que ça, enfin, ce n'est pas du tout ça, même. Alors, en France, on dit sumo-tori, je ne sais pas d'où ça vient, ça, du tout, mais on ne dit pas ça, on ne le dit pas, les gars, c'est mort. On dit sumo ou rikishi, qui veut dire lutteur, voilà. Alors, pour commencer l'histoire du sumo, alors d'où ça vient, c'est ancré, bien évidemment, dans l'histoire traditionnelle du Japon, dans les légendes. Et notamment dans une légende qui a mis en place l'empereur actuel, d'après la légende, bien évidemment. Donc, il y aurait deux dieux qui se seraient affrontés sur une plage. Et celui qui a gagné a donc décidé de mettre en place les empereurs qui se sont succédés au Japon jusqu'au dernier, qui va bientôt abdiquer, d'ailleurs. Et, bon, c'est une légende, bien évidemment. Il y a d'autres légendes là-dessus qui disent que le choc entre deux sumos aurait fait naître l'archipel du Japon. Plein de choses comme ça. Donc, ce qui veut dire que le Japon est ancré dans l'histoire depuis qu'on sait écrire, apparemment, même bien avant. Puisqu'on a retrouvé des écrits qui parlent de choses qui sont passées, voilà, bien avant, à peu près le 8e siècle de notre ère. Donc, le sumo, qu'est-ce que c'est ? Comment ça se joue ? Enfin, comment ça se joue ? Quel est le but ? Donc, on a plusieurs rikishis qui vont tenter de se sortir d'un cercle. Alors, le cercle, on appelle ça le doyo, voilà. Il fait 4,55 mètres. Et je vous parlerai plus tard de tout, plus en détail de tout ce qui se passe. Donc, le but, c'est de faire sortir l'opposant, l'adversaire, ou de le faire toucher le sol avec autre chose que la plante de ses pieds. Donc, il faut qu'il soit debout, qu'il reste debout. Et si un coude touche par terre, si le genou touche par terre, et je ne sais pas, si la main touche par terre, c'est perdu, c'est mort, c'est foutu. C'est l'autre qui gagne. Donc, il y a plusieurs, pas catégories, mais il y a plusieurs rangs, en fait. Parce que le sumo, ce n'est pas une catégorie, on ne rentre pas dans une catégorie de poids ou de taille. Il y a quand même une taille minimale à avoir pour pouvoir faire du sumo. Mais, il n'y a pas de catégorie comme les poids légers, les poids lourds, comme à la boxe, des choses comme ça. Non, c'est au mérite. Voilà, c'est plus tu gagnes et plus tu avances dans la vie. Alors, ce qui... Le tournoi, là, qui va être diffusé demain, donc, qui est diffusé sur la NHK World, si vous l'avez. Sinon, vous avez la NHKG, c'est disponible en streaming. Je ne vous mets pas les liens parce que c'est du streaming un petit peu légal. Vous avez aussi certaines chaînes Twitch qui diffusent en direct le match. Alors, attention, là-bas, c'est le soir à 17h ou 18h. Donc, nous, ça fait du 10h, 9h, 10h vers là, du matin pour nous. Et donc, voilà, il y a un décalage, donc ça chute. Donc, ce sera le premier tournoi de l'année. Et ça se déroule dans un Kou-Kou-Gi-Gan. Alors, les combats se déroulent dans le Kou-Kou-Gi-Gan. Donc, il y en a plusieurs dans tout le pays. Et donc, c'est une espèce d'énorme arène où, au milieu, vous avez le doyo, justement. Ça peut servir d'un droit d'entraînement et tout ça, mais en général, on fait plutôt les tournois à l'intérieur. Donc, dans l'année, il y a 6 tournois. Donc, un tous les 2 mois. Donc, là, il commence là, le 13 janvier. Et donc, dans 2 mois après qu'il soit terminé, eh bien, il y aura un autre tournoi. Donc, les tournois, ils durent 15 jours. Donc, en 15 jours, il faut faire passer tous les opposants qui se rencontrent chacun. Donc, il y a un combat par jour et par personne. Et sur 15 jours, avec aucune limite de poids, il y a... Voilà. Quelqu'un qui va arriver, va pouvoir s'affronter avec quelqu'un qui l'a depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, ça m'amène aux catégories... Pas aux catégories, mais aux rangs. Au rang des différents sumos. Alors là, on va s'intéresser à la partie... À tous les makuchi. Donc, vous avez plusieurs rangs, en fait. Les Juryo et tout ça. Mais, ceux qui sont retransmis à la télévision, c'est les 5 plus hauts rangs, en réalité. Donc, parmi ceux-là, on commence avec les Maegashira. Donc, il faut déjà être très très fort pour arriver à Maegashira. C'est quelque chose qui... Voilà. On a des très jeunes. Par exemple, je crois qu'il y en a un qui a 21 ans, il me semble. Il y a des très jeunes qui sont arrivés, mais ils sont arrivés là avec du mérite. Parce qu'ils se sont battus. Il y a vraiment des adversaires assez forts bien en dessous. Donc, on a les Maegashira. On a les Komusubi. Ensuite, on a les Sekiwake. Et ensuite, on a les Oseki. Alors là, les Oseki, c'est un peu plus particulier. Parce que... C'est pas en gagnant Bokon qu'on va arriver Oseki. Il faut vraiment être le meilleur. C'est... Voilà. L'un des meilleurs. Et c'est une organisation. C'est l'organisation qui se rassemble. Et qui délibère si vous pouvez passer Oseki ou pas. Voilà. Et ensuite, au-dessus d'Oseki, on a les Légendes, on a les Dieux Vivants, on a les Yokozuna. Yokozuna, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment ce que tout le monde rêve, en général, de devenir. Mais les places sont très très chères. Et beaucoup se blessent avant d'y arriver. Tellement c'est dur et ça vous prend toute votre vie, en réalité. Alors, on va parler plus tard, dans la semaine de la vie, un petit peu quotidienne des sumos, de ce qui va se passer. Je fais juste une vidéo d'introduction pour vous dire que demain, il y a le tournoi qui commence. Et pendant les 15 jours du tournoi, je vais essayer de vous faire des petites vidéos. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est vrai que ça fait bientôt un an que je suis les tournois. Que je regarde régulièrement ce qui se passe. J'ai mes petits préférés et tout ça. Et donc voilà. Donc dans la semaine, je vous ferai d'autres vidéos. Et pour commencer, vous allez peut-être voir au début du tournoi, ce qu'on appelle le Makauichi Doyouiri. Donc c'est la cérémonie de présentation des Rikishi. En fait, au début du tournoi, tout le monde se place sur le Doyou. Ils font des salutations. Voilà. Ils font le bruit de la collision des deux sumos. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement. Et voilà. Parce que tout ça, tout le sumo est très rythmé par la religion, par le shintoïsme. C'est très fort. Il y a des cérémonies qui sont très très fortes. Donc à la suite de ça, on a le Yokozuna Doyouiri. Donc qui est aussi une cérémonie. Mais là, on n'a que le Yokozuna. Qui va effectuer ce qu'on pourrait appeler vulgarement une danse. Et en habit de parade, je dirais. On appelle les mawashi, les grosses ceintures. Et au-dessus de ça, au-dessus de ton mawashi, il y a une autre grosse ceinture pour faire sa représentation. Il est toujours aidé de deux autres rikishis, normalement. Un qui porte un sabre, d'ailleurs, japonais, normalement, très célèbre. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît la puissance des Yokozuna. Donc à la suite de ça, à la suite de ces cérémonies, les combats vont pouvoir commencer. Et évidemment, je vais vous détailler tout ça un peu plus tard. Tous les combats en détail. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ne pas faire. Voilà. Donc restez connectés. Si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir que je vais mettre des trucs pour le tournoi. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo sur le sumo. J'espère que ce sujet va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous plaît. Si vous voulez que je continue là-dessus. Et je rebondis sur le sujet, d'ailleurs, pour vous parler d'un manga. Pour vous parler d'Inomaru Sumo. Moi, je l'ai aux éditions Glena. En France. En France, on a des éditions. Alors, s'il y a un manga sur le sumo, c'est un manga sport. Donc, il y a des espèces d'invocations abusées. Des trucs comme ça. Mais ça reste quand même assez fidèle par rapport à la réalité. Par rapport aux techniques. Par rapport au style de vie et tout ça. Alors, je sais qu'ils l'ont adapté en animé. Mais ne le regardez pas. C'est une catastrophe. C'est une grosse catastrophe. Lisez le manga plus tôt si vous avez l'occasion. Il est vraiment très bien. Pour l'instant, il y a 13 tomes. Le 14ème devrait sortir en février, normalement. Et donc, on suit les aventures de Inomaru. Donc, il veut devenir Yokozuna. Mais qui est trop petit. Et justement, c'est de ça que je parlais. C'est qu'il n'y a pas de limite de poids et tout ça. Mais il y a quand même une limite de taille. Il faut être un peu plus. Je crois que c'est un mètre 57 et tout ça au minimum. Et lui, il fait un mètre 56. Je ne sais plus. Il y a un truc de taille. Voilà, comme ça. Et donc, si vous voulez commencer une nouvelle série. Enfin, je vous le recommande. Bon, là, j'ai le 13. Mais j'ai le 1 qui est là-bas. Mais ne regardez pas l'animé. Voilà. Parce qu'il est nul. En plus de ça, entre les chapitres, vous avez des petites explications. Vous avez des petits questionnements sur... Quelle est la vie d'un sumo au quotidien ? Donc, il y a plein de renseignements qui sont là-dedans. Et que je vais vous partager aussi dans mes différentes vidéos. Dans les prochains jours. Voilà. Allez, à très bientôt, tout le monde.